Enfin, la bêta de Black Ops 6 fait par Treyarch et Raven Software est sortie. Et qu'est-ce que j'attendais le jeu ? Après avoir joué à la bêta de Black Ops 6 pendant plusieurs heures, avoir massacré le jeu, fait des tests, sortir la nucléaire et l'avoir stream sur Twitch, d'ailleurs on a carrément eu des pics à plus de 1000 viewers sur Twitch, c'était juste incroyable. Aujourd'hui, je vais vous donner un avis constructif tout en restant très objectif sur tous les points positifs et négatifs du jeu. Une vidéo très détaillée dans tous les domaines possibles, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais attaquer tous les éléments possibles de Call of Duty Black Ops 6. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu es nouveau. On est bientôt aux 200 000 abonnés, let's go ! Et je vais me la donner sur ce Call of Duty Black Ops 6. Ah, croyez-moi que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un tel Call of. De lâcher évidemment le gros pouce bleu, tu connais l'objectif les 1000 likes en moins de 24 heures. Et si toi aussi tu es hypé par ce Call of Duty Black Ops 6, alors évidemment que je lirai tous les avis constructifs, et seulement les avis constructifs, concernant Call of Duty Black Ops 6. Et d'ailleurs je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo, la nucléaire sur Call of Duty Black Ops 6. En fait, je suis passé sur un nouveau logiciel de montage et j'ai oublié de passer de 30 à 60 FPS. My bad, c'est de ma faute totale, donc non, ce n'est pas le jeu, etc. Et évidemment de me follow sur Twitch pour ceux qui ne sont toujours pas follow sur Twitch, on a de nouveau retrouvé de la bonne activité, et j'ai hâte de massacrer Call of Duty Black Ops 6 en live sur Twitch. Maintenant, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il va falloir contextualiser pour mieux comprendre ce qui se passe avec Treyarch et Call of Duty depuis 5 ans. En 2016, suite à la très grande réussite de la trilogie Black Ops, étant donné qu'elle était devenue la trilogie FPS la plus vendue de tous les temps, Activision souhaite à nouveau un épisode Black Ops développé par le studio. Cependant, cette fois-ci Activision donne carte blanche au studio pour choisir ce qu'il souhaite. Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2 et Black Ops 3 étaient des Call of Duty imposés ou largement influencés par la maison mère. C'était la toute première fois que Treyarch pouvait enfin avoir plus de liberté lors de la création de leur jeu. Le studio choisit de rester dans la période futuriste, sans jetpack, cette fois-ci pour leur Black Ops 4, avec une tentative de nouvelle orientation, un hero shooter en style Call of Duty. Même si Black Ops 3 avait bien mieux marqué les esprits qu'Overwatch, avec un nombre considérable de joueurs en ligne supplémentaires et une influence encore plus importante sur les réseaux, Treyarch avait estimé que la direction prise par Blizzard dans le monde du FPS était assez convaincant pour essayer de faire de même avec leur saga phare, la saga Black Ops. Il s'attèle donc à développer un FPS plus orienté vers le travail d'équipe et la fonctionnalité des spécialistes, tout en essayant de garder l'ADN du multiplayer Call of Duty. Et si les trois premiers Black Ops étaient une réussite, le début du cauchemar va commencer pour le studio. Il s'avère que le studio va se retrouver, sans le vouloir, dans une situation des plus complexes. Ils avaient pour objectif d'avoir l'une des campagnes les plus sophistiquées de toute la saga Call of Duty. Toutefois, suite aux très très nombreux points négatifs des testeurs du jeu et le retard accumulé sur le projet, le studio abandonne complètement la campagne et se précipite donc au développement du multijoueur et de l'arrivée du premier Battle Royale de la licence, Black Ops. Et pour enfoncer le clou, Activision décide d'avancer le jeu un mois plus tôt que prévu et demande que le jeu soit prêt début octobre. Ayant peur de se retrouver en face de Rockstar, enfin tout le monde a peur de tomber face à Rockstar, et de leur jeu Red Dead Redemption 2, sans oublier de mentionner l'énorme échec de Call of Duty Infinite Warfare et World War 2, qui ont diminué considérablement la base de joueurs en ligne de la licence, PUBG et Fortnite ayant récupéré une grosse partie de la fine base Call of Duty, Treyarch se devait de restaurer la confiance des consommateurs de la licence. Pour y arriver, le studio a subi l'un des pires crunchs de l'histoire du jeu vidéo, et dont Activision ne va strictement rien faire pour aider. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un crunch, il s'agit d'une période très intense de surproduction, avec une charge de travail exceptionnelle, autant physiquement que mentalement, et cela est tendu sur plusieurs mois. Les journées de travail ne sont plus estimées entre 8 voire 9 heures d'activité, mais entre 15 heures minimum jusqu'à 20 heures de travail par jour. Les développeurs du jeu mangeaient, dormaient, et se lavaient carrément sur leur lieu de travail. Les conditions météorologiques ne vont pas également aider les employés, puisque la canicule de l'été 2018, dans l'état de la Californie, a été enregistrée comme l'une des plus intenses de toute son histoire. Tu vas me dire, mais quel est le rapport ? Et bien il faut savoir que toutes les climatisations sont tombées en panne dans les studios de chez Treyarch, et que suite aux très nombreux appels des dirigeants Treyarch à Activision pour régler le problème, les températures extrêmement élevées n'arrangeaient pas les employés au bon développement du jeu. Les pics de température enregistrés entre 45 degrés minimum et au-delà de 50 degrés dans le studio, ce qui a failli faire péter les serveurs et les PC des développeurs, je te dis bonne chance de travailler dans de telles conditions. Finalement, Black Ops 4 sort le 12 octobre 2018, mais n'est clairement pas une réussite comparée à ses prédécessions. Cependant, ce n'est pas terminé. On aurait préféré que cela s'arrête ici, mais le pire reste à venir. En 2018, Activision vire la moitié de l'équipe de Sledgehammer Games, dont le cofondateur du studio Glenn Schofield va également partir. Sledgehammer Games étant complètement en retard sur le projet Call of Duty Vanguard, et ne pouvant pas finaliser un jeu viable pour sa sortie. Activision se tourne encore une fois vers Treyarch, pour s'assurer du bon fonctionnement du business plan, qui est un Call of Duty chaque année. Treyarch se vouloir donc de développer un jeu en une année, voire moins que cela, un Call of Duty que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Call of Duty Black Ops Call of War. Un deuxième crunch débarque pour s'assurer de la sortie du jeu. Pendant presque 3 ans, le studio va vivre un enfer sur Terre. Cette situation aura eu de très très lourdes conséquences humaines pour le studio. En premier lieu, la santé mentale de certains employés, qui a fortement décliné et va amener à des burn-out et des dépressions nerveuses, ne voulant plus travailler dans le monde du jeu vidéo. Ils ont qualifié cette situation comme l'une des pires expériences qu'ils n'ont jamais pu vivre de leur vie. En deuxième lieu, le départ de quasi tous les dirigeants du studio Treyarch, pendant la finalisation du développement de Call of Duty Black Ops 6. Cette situation, les ayant tous traumatisés, ils ne voulaient plus jamais se retrouver dans une telle situation. Eux, les créateurs de la saga Black Ops aujourd'hui, ne sont quasiment plus là. Ce Black Ops 6 étant le dernier travail de toute l'ancienne équipe qui a été à l'initiation de cette saga. Alors qu'en est-il de ce Call of Duty Black Ops 6 ? Est-il vraiment à la hauteur après tout ce que le studio a pu traverser ? Et je vais vous donner mon avis sur ce Call of Duty Black Ops 6. Même si je pense qu'entre vous, je pense que ceux qui ont joué à la bêta de Black Ops 6, et moi-même, on va se retrouver sur beaucoup de points positifs, négatifs, et peut-être certains seront débattus sur ce que vous aimez ou pas dans la saga Call of Duty. Si on voit les très nombreux avis sur les différents réseaux, il s'avère que le jeu peut plaire à beaucoup de monde, et à exactement l'opposé. Des personnes qui haïssent le jeu. Mon but, ça va être de vous donner un avis 100% honnête, comme je l'ai toujours fait, en vous donnant les points positifs et négatifs du jeu. J'ai défoncé Modern Warfare 2019, et je redéfoncerai ce jeu. J'ai défoncé Modern Warfare 2, le dernier, et je le referai. Vanguard, je trouvais qu'il n'était pas si mauvais que ça, mais que c'est vraiment les mises à jour qui ont tué le jeu. Black Ops Call of War était un bon Call of Duty, et je le redis. Et Modern Warfare 3 a été critiqué à tort, à mon sens, et continue d'être encore aujourd'hui un Call of Duty qui a fait beaucoup de bonnes choses, qui est retourné sur des bases beaucoup plus saines, et qui, pour moi, est devenu un bon Call of Duty. Il n'a rien innové, etc., mais c'est devenu un bon Call of Duty. Je tiens à rappeler une chose très importante. Lors d'une critique, mettre en avant les points positifs du jeu ne fait pas de lui le meilleur jeu au monde, au point même de devenir un vendu ou un suceur du jeu, et cela va de soi avec les points négatifs du jeu à pointer du doigt. Cela ne fait pas pour autant de lui un jeu catastrophique. Chaque Call of Duty de cette planète a forcément des avantages et des inconvénients, des choses très positives et des choses très négatives. Même Black Ops 2, que j'estime être le plus grand Call of Duty de tous les temps, et je peux te dire qu'il a quand même des défauts. Mais c'est une review, et c'est assez important. Pourquoi ? Parce que cela permet de développer votre faculté à discerner ce qui doit rester dans la licence Call of Duty, ou ce qui ne doit pas rester dans les futurs jeux de la licence. J'avais posé la question sur Twitter pour avoir l'avis général des personnes ayant pu jouer à la bêta de Black Ops 6, que ce soit celle fermée ou ouverte, et c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de points autant positifs que négatifs sont quasiment les mêmes. Je vais donc me concentrer en priorité sur les points positifs, des points qui peuvent être améliorés parce qu'il s'agit d'une bêta, et oui, lors d'une bêta, c'est absolument normal que certains points peuvent être améliorés, et les points négatifs qui vont rester quoi qu'il arrive, étant donné que même si c'est une bêta, ce que vous avez joué, ça représente 90% du jeu. Donc certains éléments vont rester. Le nouveau système Omni-mouvement est vraiment génial sur le jeu. C'est la première fois que ce nouveau système apparaît dans la licence, et même si une très grosse majorité ne gère pas encore correctement ce nouveau style, et je me comprends dedans parce que je pense que je ne suis pas ce genre de petit génie en mode look at my movement, etc. dès que le jeu sort, et je pense que c'est le cas de 99% de la communauté, on ne maîtrise pas encore 100% les nouveaux mouvements, et encore heureux d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, le jeu possède déjà en fait un énorme potentiel avec ses nouvelles mécaniques de jeu. Le fait qu'on va devoir jouer et grind le jeu pour être capable d'utiliser à bon escient les possibilités incroyables que ce système nous offre peut être juste monstrueux, monstrueux. C'est quelque chose que j'avais fait le lien avec Black Ops 3, et que des fois les gens ne comprennent pas en fait. Qu'est-ce que ça voulait dire avec le lien avec Black Ops 3 ? Quand Black Ops 3 est sorti, c'était des nouvelles mécaniques. Les gens ne voyaient qu'un jetpack. Sauf que le jeu de Black Ops 3, quand il est sorti à la fin de la première année et jusqu'à la fin de la deuxième année de Black Ops 3, puisque je rappelle qu'il y a eu deux ans, Call of Duty Black Ops 3, c'était plus du tout la même manière de jouer au jeu. Il y a eu une évolution, il y a eu un grind de la part de la communauté, de la part des joueurs de jouer d'une autre manière Call of Duty Black Ops 3. Et bien ça peut très bien arriver avec Call of Duty Black Ops 6. Et c'est ça qui peut être juste énorme sur le long terme, parce que ça va donner de l'intérêt aux joueurs de continuer à grind, de vouloir s'améliorer, avoir des nouveaux déplacements. C'est ça qui peut être ultra stylé avec ce Call of Duty Black Ops 6. C'est des mouvements qui peuvent rajouter du fun. Maintenant, cela me plaît, mais il faut savoir rester objectif. Et oui, il faut garder cette objectivité. Ok, pour moi, ça me plaît. J'aime beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire que ça va être le cas pour tout le monde ? Et là, ça ne va peut-être pas être le cas de tout le monde. Parce que quelqu'un qui est peut-être un casu de code qui va vouloir jouer une à deux heures par jour au grand maximum, voire ce temps-là, une heure à deux heures par semaine, avec ce nouveau système, ça ne risque pas forcément de lui plaire. Peut-être que lui qui veut jouer tranquille, qui va devoir se rendre compte qu'il va devoir grind un jeu, devoir réapprendre les bases du déplacement, parce qu'en faisant ce genre de nouvelles mécaniques, tu vas devoir réapprendre les bases de code. Ça, ça aussi, ça va être important. Tu vas devoir te déplacer intelligemment, etc. Et peut-être que lui, ça ne va pas lui plaire, ça. Et objectivement, c'est un peu tout ou rien. Soit tu kiffes le obni-movement, ce qui est mon cas de figure, c'est mon cas, d'accord ? Peut-être que quelqu'un derrière son écran va dire « Mais c'est quoi cette merde ? Pourquoi j'ai envie de jouer à tel jeu ? » Donc, objectivement, ça peut super bien fonctionner envers une certaine partie de la communauté, comme ça peut évidemment échouer pour une autre. Pour ce qui est du gameplay, on est de retour sur du pur gameplay Call of Duty Black Ops en sensation de jeu. Et ça fait plaisir. Alors, je sais que visuellement, ça ressemble un peu aux deux derniers modernes en phare et que c'est un point que je vais attaquer plus tard. Cependant, si vous n'avez pas joué à la bêta de Black Ops 6 et que vous avez peur de jouer à un modern en phare, je peux vous assurer à 2000%, à 10 000% que c'est faux. Le jeu ressemble beaucoup plus à Black Ops Call of Duty. C'est une suite de leur ancien travail avec de nouvelles mécaniques de jeu. Je trouve juste que l'ajout du sprint tactique n'a rien à faire dans la saga Black Ops et que le jeu serait mieux sans l'ajout de celui-ci. Tout ça pour dire qu'on est de retour sur un style très très nerveux et très agressif comme pour Black Ops Call of War. Et cela, ça fait très plaisir. Très gros point positif du jeu. D'ailleurs, à se poser la question si Black Ops Call of War, en réalité, aurait dû avoir ce système-là parce qu'ils n'ont clairement pas eu le temps de développer le jeu comme ils le voulaient. Et qu'il y a certaines mécaniques de Call of Duty Black Ops 6 qui étaient présentes déjà sur Call of Duty Black Ops Call of War, mais qui étaient complètement inutiles. Donc là, ils ont rajouté de l'intérêt là-dessus. Je pense qu'honnêtement, ils avaient déjà quelques idées sur Black Ops Call of War et que finalement, ils n'ont pas eu le temps de concrétiser là-dessus. Un autre point positif, les armes ont une bête de feeling à la Black Ops. Vraiment le pur arcade shooter que les modernes en phare ne possèdent plus depuis un moment. Alors, sauf un, que je vais en parler juste un tout petit peu plus tard. Mais là, c'est vraiment le style à l'ancienne. C'est le pur kiff. C'est vraiment... On est de retour sur un Black Ops en termes de sensations de temps. Petite déception cependant, c'est au niveau des fusils d'assaut. Je trouve que Modern Warfare 3 avec Sledgehammer a été fait 100 fois mieux en termes de feeling. Le feeling des fusils d'assaut sur Modern Warfare 3 est 100 fois meilleur. Après, ça reste quand même très positif sur PO6. Ça ne va pas dire que c'est mauvais, mais je trouve que Modern Warfare 3 a vraiment très bien réussi l'action en termes de feeling sur les fusils d'assaut. Mais voilà, ça reste quelque chose de positif, mais par rapport à MW3 au niveau des fusils d'assaut, je trouve que ça a été 100 fois mieux fait par Sledgehammer Games. J'apprécie également le retour du système de classe en mode Call of Duty, Black Ops, Call of War avec quelques petites améliorations. Je trouve que c'est le meilleur, même s'il y a quelques nouveaux atouts qui ont été ajoutés, inutiles et frustrants. Je vais en parler un peu plus tard. Toutefois, le nouveau système, lui, est fort sympathique et ça, c'est plaisant. On garde toujours l'identité des Black Ops, donc ça, c'est plutôt assez cool. Ils n'ont pas voulu modifier sur ce point-là. Personnellement, j'aurais préféré de nouveau le système de classe en mode BO2 et BO3. Ce système me manque et je trouve que ce système devrait revenir sur Call of. Ou sinon, celui d'Advanced Warfare qui était pour moi encore meilleur sur ce point-là. Je trouvais que c'était une excellente idée, la création de classe d'Advanced Warfare. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont décidé de faire ainsi, mais c'est toujours mieux que rien. Maintenant, j'ai attaqué certains points qui ont été assez frustrants, mais qui vont certainement être améliorés, car il s'agit d'une bêta. Et qu'en soit, le principe même de bêta, c'est de pouvoir corriger les erreurs. Et généralement, les petits détails qui peuvent être assez frustrants sont généralement les derniers éléments qui vont être retravaillés avant la sortie officielle. C'est absolument normal. Le premier point, c'est l'équilibrage des armes. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on a eu des équilibrages des armes un peu broken lors de cette bêta. Je pense à la Jackal, qui est en gros l'AK-74U. Je pense à la TMR-10 en fusil tactique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle faisait mal, cette arme-là. Évidemment, on espère qu'elles vont être équilibrées. De toute façon, il y aura toujours une méta d'armes par rapport à une autre. Ça devient une déception. Je ne dis pas que c'est mauvais, d'accord ? Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que c'est une petite déception d'une chose. On est encore reparti sur une méta SMG et ça me désole. Je veux dire, Black Ops Coloir, on a connu ça tout le long de l'année. C'était AK-74U, FC-10, Tech-9. Que des méta mitraillettes. On n'a jamais eu une méta AR. Et j'aimerais bien avoir le retour d'une vraie méta AR sur un Black Ops. Alors tu vas me dire, ouais, mais Black Ops 4, tu avais l'ICR, LT, tu t'en rappelles, la Maddox et tout. Effectivement, il y avait un peu ce délire-là. Mais j'aimerais bien qu'on retourne gentiment sur peut-être plus des méta AR. Le problème, c'est que ça n'arrivera pas. Non pas parce que le jeu est mauvais ou quoi que ce soit, clairement pas. C'est juste à cause d'une seule chose. Vraiment d'un seul des éléments. Et d'ailleurs, j'en avais parlé juste avant Crim's X, qu'il en fasse également la remarque. Crim's X, le GOAT. Mais j'avais également cette idée en tête. C'est qu'avec les nouvelles mécaniques, avec les maps, comment elles ont été créées, comment elles ont été conçues, c'est la première fois dans l'histoire de Call of Duty que le mid-fight ne va plus être aussi important que les anciens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les maps, elles sont petites dans l'ensemble et elles sont plutôt assez moyenne-petite. Ils appellent ça moyenne-petite. Le truc, c'est qu'avec les nouvelles mécas, comment tu joues ? Tu n'es plus Agent 4 mis sous tes gunfights mi-distance. Maintenant, ce n'est pas aussi le pur corps à corps. C'est une estimation entre le pur corps à corps et le mid-fight. Il y a quelque chose qui existe entre ce juste milieu que Black Ops 6 essaie de créer. En fait, c'est un changement radical de gunfight. Et c'est ce que Crim's X avait dit et ce que j'avais également pensé. J'étais 100% d'accord avec lui. Crim's X, le GOAT, on le répète. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va révolutionner le code. On ne va plus faire les mêmes gunfights qu'auparavant parce que les maps sont complètement différentes. la structure des mécaniques est complètement différente à ce niveau-là. Donc, ça va être un jeu qui va être complètement différent en style de gunfight. Deuxième point très négatif, les spawns. Les spawns, c'était... C'est quel stagiaire qui a fait les spawns ? Non, mais en vérité, c'est pour ça que je mets dans les choses frustrantes et pas dans les pires points négatifs parce qu'en soi, les spawns, ça a toujours été un peu cata en termes de bêta. Je peux te sortir tous les Call of Duty depuis PO3 en termes de bêta. Sites-moi un Call of Duty qui était bon en domination en termes de spawn. Il n'y en a pas. Je vais dire, Black Ops 3, c'était horrible au début. Infinite Warfare, je ne vais même pas en parler. World War 2, je ne vais pas en parler. Black Ops 4, ouais, allez, Black Ops 4, c'était le moins pire. C'était le moins pire lors d'une bêta. C'est lors du jeu officiel que c'était assez cata. Modern Warfare 2019, c'est du spawn squad, donc c'est catastrophique. Call of Duty, Black Ops Call of War, c'était plus que correct. C'est vrai que Call of War était plus que correct en termes de spawn en domination. Vanguard, catastrophique, vraiment catastrophique les spawns. Modern Warfare 2, c'est du spawn squad, donc c'est forcément catastrophique. Et pour terminer, c'est maintenant. Modern 3, en fait, qui était correct. En vrai, c'était correct MW3 en termes de spawn lors de la bêta. Je parle uniquement de la bêta. Donc, non, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui va être retravaillé au fur et à mesure du temps. Donc, là-dessus, je ne m'inquiète pas trop. Effectivement, après, si le jeu sort dans cet état en termes de spawn, évidemment que là, il faudra rallumer, mais quand c'est une bêta, il y a toujours quelques petits points à améliorer là-dessus. On verra, évidemment. Troisième point, le système de Streak qui n'est pas illimité. C'est une bêtise monumentale et qui est complètement débile et même insultant à la saga Black Ops. Ce qui a été dit, évidemment, par les devs, c'est que si la communauté le réclamait, ils allaient le remettre comme avant, donc le vrai système. Et je trouve que, en fait, se battre pour quelque chose qui est censé être dans la saga Call of Duty, je n'arrive toujours pas à comprendre, en fait. Et ça, c'est le problème de Modern Warfare 2019 qui a tout défoncé. Vraiment, il a tout défoncé Modern Warfare 2019 à ce point-là. Et ça me fait chier encore aujourd'hui qu'on doit se battre pour quelque chose qui est censé être normal. C'est quelque chose de normal d'avoir un système de Streak illimité, surtout avec quelque chose qu'on va parler, le matchmaking et tout. Je pense que tu sais déjà de quoi je vais parler. le fait de jouer en solo avec un tel matchmaking et te dire que tu n'as rien qu'à une seule microstation orbitale parce que oui, la Vissad va arriver. Ne vous inquiétez pas, elle y est. Toutes les personnes qui posent la question est-ce que la Vissad va débarquer sur Black Ops 6 ? Oui, ne vous inquiétez pas. Ça, ça, les traumatismes de Black Ops 4, on s'en rappelle encore. Mais il faut mettre un système de Streak illimité. Il faut arrêter de vouloir mettre qu'un seul système de... Enfin, qu'un seul Streak par vie. C'est une bêtise monumentale. Streak illimité, ça serait la meilleure des choses. Le quatrième point, c'est un peu le TTK qui était what the fuck ? Genre incompréhensible. Et surtout que j'ai passé la première semaine de bêta fermée en 60 Hz parce que je n'avais toujours pas ma 120 Hz sur PlayStation 5. J'ai réussi à avoir en deuxième semaine le 120 Hz et c'est là où j'ai commencé à enchaîner les brutales et que j'ai redécouvert un peu plus le jeu parce que le 60 Hz, c'est horrible. Je me plains, je plains d'avance tous les joueurs PlayStation 4 qui vont jouer en 60 Hz. Vraiment, force à vous. Force à vous parce que vraiment, il va falloir peut-être passer maintenant sur PlayStation 5 jouer en 60 Hz sur Black Ops 6. Ça va être insupportable pour vous. Vraiment, je vous le dis d'avance, ça va être insupportable. Essayez de passer sur PlayStation 5 et vous allez encore plus surkiffer le jeu si vous kiffez déjà le jeu sur PlayStation 4. Mais tout ça pour dire que le TTK, il est surtout lié aux nombreux problèmes de serveurs et je pense que chaque année, Call of Duty ne doit très clairement et commence à investir très sérieusement lorsque le jeu va sortir. C'est toujours frustrant mais évidemment, écoutez, j'aurais préféré un TTK en mode Call of Duty Black Ops Call War et Modern Warfare 3 qui sont des TTK un peu plus élevés et qui sont juste en dessous Call of Duty Black Ops 4. Je trouve que c'est des TTK parfaits. Maintenant, voilà, c'est des coups, des couleurs. Écoutez, peut-être que des gens dans l'espace des commentaires préfèrent ce genre de TTK. Personnellement, je vais m'adapter. Je fais avec. Ça a toujours été ainsi. Le cinquième point moi, j'espère qu'il va être réglé qui était très frustrant, c'était le son qui était bugué. Putain. Alors, ce son, il était WTF ? Ça veut dire que tu entendais très bien les personnes qui étaient au-dessus de toi mais vraiment très très bien. Même si le mec, il est à 50 mètres de toi, tu l'entends super bien. Tandis que quelqu'un qui était dans le même bâtiment que toi, tu ne l'entendais pas et même lorsqu'il était juste à côté de toi. Alors, ça a un peu changé en termes de deuxième bêta et je trouve qu'on peut encore améliorer ça. Je veux dire, surtout quand tu connais Black Ops Cold War et Black Ops Cold War, tu entendais bien les types quand ils marchaient juste à côté de toi ou même un peu plus loin. T'inquiète pas que le bruit n'était pas sur Cold War, il n'y a quasiment rien à reprocher. C'était parfait. Donc, je ne comprends pas surtout qu'on sort d'un Black Ops Cold War qui était quasiment parfait à ce niveau-là. Un peu dommage. Un peu dommage en termes de son mais ça, tu peux très vite l'améliorer. Le dernier point qui peut être encore amélioré de nouveau parce que c'est des éléments de bêta, etc. et qu'on verra avec la sortie officielle. Je trouve que les grenades mortelles sont extrêmement puissantes. Alors, non pas en termes de dégâts parce que c'est normal qu'une grenade puisse tuer mais la zone de dégâts en fait, la portée de dégâts des grenades sur toute la Semtex était un poil trop grande. Vraiment, on a l'impression qu'on était de retour sur les grenades de World War 2. C'est une zone d'impact gigantesque. Je trouve que c'est un poil exagéré. Alors, je peux comprendre que c'est aussi avec les systèmes d'omni-mouvement essayer de choper un mec à la grenade, etc. Ok, d'accord. Mais en soi, je pense que tu peux restreindre un tout petit peu la zone de dégâts et je pense que ça serait 100 fois meilleur. Bon, je vais pouvoir attaquer les points négatifs. Alors, le premier très gros point négatif c'est la visibilité. Je la trouve horrible. Surtout en fait à cause de certains points spécifiques des maps. Sans parler des omni-mouvements qui peuvent créer sans le vouloir des broken cameras. Alors, c'est quoi une broken camera ? Une broken camera c'est quelqu'un qui peut te voir mais que toi tu ne peux pas voir. En gros, c'est ça une broken camera. Et que des fois tu peux essayer de jouer avec et c'est impossible de voir le type. Alors, il y en a pas mal sur certaines maps. Je pense à Rewind. Il y a je ne sais pas combien de broken cams sur Rewind. D'ailleurs, c'est l'une des pires maps que j'ai pu jouer de toute ma vie. Je vais en parler un peu plus tard là-dessus. mais tu ne vois pas le type à certains endroits ce qui est évidemment dommage. Alors, je sais que visuellement vous avez l'impression que ce n'est pas un jeu très large. On a l'impression que c'est un jeu MW et ce qui est effectivement le cas visuellement quand tu n'as pas joué au jeu et ça, c'est un peu dommage parce que je ne retrouve pas vraiment... Je retrouve la patte très large dans certains délires, etc. Comment les maps sont lisses, etc. Ça, c'est du pur très large. Le côté glisse des maps, c'est vraiment le pur délire très large. Mais c'est vrai qu'en termes de caractère, etc., on n'a pas l'impression que c'est un très large sur certains points. Ce qui est un peu dommage. Évidemment que je vais attaquer un point que vous connaissez tous, le matchmaking Call of Duty. L'OMM qui restera, quoi qu'il arrive. Les personnes, chaque fois qu'ils disent je ne jouerai plus à Call of Duty tant que ce matchmaking soit en place, tu ne risques pas de jouer à Call of Duty pendant un très long moment. Sache-le, mon ami, parce que les OMM rapportent tellement de thunes et il est très problématique. Il est très problématique ce matchmaking. Je pense que sur la bêta fermée, je ne sais pas s'ils ont décidé de diminuer le matchmaking au bout de la deuxième semaine de bêta, la bêta ouverte où vraiment le jeu était complètement différent de la bêta fermée. Un des pires matchmaking que j'ai pu jouer de ma vie sur la bêta fermée. Le matchmaking était à 100%. C'était très rare de tomber sur des puns gays et généralement quand tu avais juste une seule pun game, il fallait tout faire pour essayer d'en profiter. Et je pense que pour le solo, ça va être horrible ce genre de matchmaking. Donc j'espère qu'ils vont faire des efforts là-dessus, que ce soit Treyarch et Activision et qu'ils vont diminuer les OMM. Je vais en parler un peu plus tard là-dessus. Troisième point négatif, la palette de couleurs Treyarch qui est inexistante. Alors, ça c'est de nouveau, ça va être un débat en lequel on va pouvoir peut-être se la donner dans l'espace des commentaires. Mais pour moi, Black Ops 3 doit être le Call of Duty le plus beau que j'ai pu voir visuellement parlant. Le jeu est magnifique. Même s'il est en retard technologiquement parlant, il a 5 ans de retard par rapport à Advanced Warfare ou tout simplement Infinite Warfare, c'est complètement différent. Black Ops 3 doit être l'un des jeux les plus beaux que j'ai pu voir de ma vie visuellement parlant. Le jeu est magnifique. même s'il était en retard technologiquement parlant comparé à Advanced Warfare ou à Infinite Warfare qui mettent des drills technologiquement parlant, le jeu était vraiment en mode Treyarch. C'est vraiment... C'est la marque de fabrique. C'est sa... C'est... C'est la marque de fabrique de Treyarch. C'est des jeux très colorés, très beaux visuellement. Je veux dire, PO3 et PO4, t'as beau ne pas aimer PO4, le jeu est beau, le jeu est très très beau. PO3, c'est un monstre en termes de couleurs, de palettes, etc. C'est incroyable. Et le problème que j'ai avec ce Black Ops 6, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas partir dans les couleurs pour rester dans le thème qui est tout simplement la guerre froide. Je veux dire, Black Ops 5 n'était pas un jeu super bien coloré. On retourne sur B1, tu vas très vite voir qu'il n'y a pas une énorme palette de couleurs. Black Ops Cold War avait quand même un... Ça dépendait des maps, avait quand même une palette de couleurs selon les maps. Selon les maps, avaient vraiment de très belles couleurs qui pouvaient en ressortir. De nouveau être le cas, il y a certaines maps qui vont en ressortir mais qui veulent rester vraiment dans ce délire de thématique de guerre froide. Je trouve ça dommage. Personnellement, j'aurais préféré voir un peu plus de couleurs là-dessus. En plus, je veux dire, c'est pas comme si c'était impossible de faire ça, de faire des maps beaucoup plus colorées. Là, on est vraiment sur le retour très fade et sincèrement, là-dessus, c'est la plus grosse déception que j'ai de ce B1-6. Il n'y a pas que des choses positives à retirer de ce Black Ops 6. Mais ça, c'est quelque chose effectivement qui me frustre. Mon Dieu, je crois que Treyarch, un jour, va falloir commencer à investir dans des serveurs parce que ça fait depuis Black Ops 3 qu'il y a ce gag des serveurs complètement broken. Je veux dire, PO3, c'était catastrophique en termes de serveurs. PO4, c'était catastrophique en termes de serveurs. Black Ops Call War, c'était catastrophique en termes de serveurs. Black Ops 6, catastrophique. Visiblement, ils sont dans la lignée des pires serveurs sur une bêta. Mais mon Dieu, c'est toujours quelque chose qui leur arrive. Peut-être un jour, il va falloir commencer à investir. Et je ne dis pas peut-être, c'est en mode, je suis plutôt assez ironique là-dessus et sarcastique. Peut-être commencer à investir dans des vrais serveurs qu'on touche enfin des 120 de tickrate en mode Valorant, etc. Ça serait quand même la moindre des choses, surtout quand tu gagnes des milliards. Là-dessus, c'était plutôt assez furax. Mais bon, je pense que quand le jeu sortira, le netcode va très vite se calmer. Les atouts, en plus, comme l'atout Wallach, vous aviez que sur Call of Duty Black Ops 6, si tu mets trois atouts bleus, tu peux avoir une sorte de Wallach dès que tu spawns. Je ne sais pas qu'il y a eu cette idée de merde, mais non, 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 ça c'était une idée de merde, ça c'est des atouts qui peuvent rendre dingue, très très vite dingue toute la communauté Call of Duty. Ça c'est une belle saloperie. Ça c'est une très belle saloperie. Sixième point négatif, malheureusement, et je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus, le retour du Call of Duty QG. Je trouve que ça n'a rien à foutre ici. Je trouve que Black Ops 6 devrait avoir son propre menu, son propre jeu, son propre truc. être mis à part, alors je sais que tout est mis sur le IW9, c'est trois fois plus simple pour eux, tout est centralisé au même endroit. Oui, ok, mais ça perd de l'identité. Ça perd gentiment de l'identité et je trouve ça dommage. Je préfère avoir un jeu tac, 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 quitte à supprimer l'application, la remettre sur PlayStation 5. Ça c'est une connerie et là-dessus je suis absolument déçu. Septième point négatif, les maps ne font pas très très harsh. Pour le coup, j'ai l'impression de voir des maps à la Modern Warfare. Rewind étant la pire map que j'ai pu jouer de ma vie, avec 150 trucs de côté, etc. C'était horrible. Babylon était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé Babylon. Babylon, en réalité, c'est Shipmode en version très large. C'est exactement la même map, sauf un peu plus grand. Donc, ouais, non, il n'y a pas de grand chose à dire sur les maps. Un peu une déception. Par contre, des Relicts que j'ai détesté au début, j'ai vraiment haï des Relicts. Et dès que je les rejouis en Hardpoint, j'ai adoré des Relicts. Je pense qu'en réalité, il y a certaines maps de nouveau qui n'ont pas été conçues pour la domination et d'autres pas pour le Hardpoint. Et quand tu essayes de jouer ces modes de jeu sur ces maps-là bien précises avec des spawns qui méritent d'être retravaillées, en fait, ça nous faisait juste d'écouter des maps. Il y a certaines maps qui ont été horribles, mais j'ai adoré et rejoué de nouveau à la fin sur des Relicts en Hardpoint. Limite, c'était l'une des maps que je voulais absolument rejouer en Hardpoint dessus. Je la trouvais génialissime. En demi, par contre, horrible, si on doit dire les autres. Skyline, j'ai beaucoup aimé. Personnellement, Skyline, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'espère que la domination va être retravaillée en termes de spawn parce que ça peut être un bon délire. Vraiment un sacré bon délire. Voilà, je pense avoir terminé tous les points négatifs. Maintenant, il y a quand même une question que tout le monde se pose la question. 4 ans de développement, d'où ça vient, tout le monde critique, etc. Je pense que vous ne connaissez pas le principe ou le procédé de développement de Call of Duty. Donc, je vais peut-être vous donner un peu plus d'indices de ce qui se passe en fait depuis un petit moment. Déjà, il faut comprendre qu'il y a une année de développement qui est complètement... Déjà, sur les 4 années, la première année de développement a été uniquement fait sur le IW9. Ah oui, parce que le IW9, le moteur de jeu de Modern Warfare 2, n'a pas seulement été développé par Infinity War, il a également été développé par Treyarch, il a été co-créé par Treyarch, le moteur de jeu de IW9. D'ailleurs, les fonctionnalités comme pouvoir nager sur MW2 viennent littéralement du Black Ops Call of War Engine. Ça vient de chez Treyarch, c'est une fonctionnalité qui n'existait pas sur les codes d'Infinity World. Donc, oui, c'est normal, pendant une année, ils ont dû apprendre comment marcher le IW9 Engine. Je rappelle que ça fait des années que Treyarch n'avait pas touché un IW Engine puisqu'ils étaient sur la saga des Black Ops Engine. Depuis Black Ops 2 Engine, ça a complètement dérivé sur un autre moteur de jeu que Infinity War était en train de développer le IW Engine. Donc, c'était deux choses complètement différentes. D'ailleurs, je pense que c'est également pour ça que Treyarch s'est occupé du contenu de Modern Warfare 2 parce que c'est eux qui se sont occupés du contenu. Certainement, pour s'habituer, pour travailler correctement sur le IW9 Engine, il y a deux ans qui sont uniquement consacrés aux idées du jeu, des prototypes parce qu'il ne faut pas croire que je vais faire comme ça le jeu, ah bah tiens, il est sorti comme ça le jeu. Non, il y a plusieurs étapes de production, il y a des prototypes qui vont sortir et après, tous ces prototypes là, il faut faire, ok, bon, maintenant, on part dans quelle direction, est-ce qu'on part sur du Omni Movement, est-ce qu'on part sur ci, est-ce qu'on part sur ça, etc. tous ces éléments-là qui vont être rajoutés sont importants, c'est très important au niveau du développement et la quatrième année est uniquement, est vraiment uniquement et exclusivement basée sur le développement. D'ailleurs, maintenant que je suis en train de vous parler de Call of Duty Black Ops 6, sachez que les devs très yarches là, ou n'importe quel dev, ça aurait été Infinity Ward ou Sledgehammer, ils sont en train de travailler sur les contenus saisonniers, ça, il faut le savoir, là, ils sont encore en train de travailler là-dessus. Le dernier mois est uniquement basé sur le contenu que Call of Duty va vous fournir. Donc, c'est absolument normal, ça a toujours été ainsi, j'ai l'impression que les gens sont en train de découvrir code. Et en réalité, le développement d'un Call of Duty de trois ans, que ce soit Modern Warfare 2019 ou tout autre Call of Duty qui a eu trois ans de dev, comme Modern 2, Modern Warfare 2019 ces derniers temps, puisque les autres Call of Duty n'ont pas eu trois ans de développement, ils ont eu quasiment qu'une seule année de développement, c'est normal qu'ils soient construits ainsi. Normalement, les deux premières années sont uniquement dédiées à la conception de comment tu veux orienter ton jeu, travailler sur le moteur de jeu, les différentes conceptions et idées en termes de mécanique de jeu, de voir comment tu décides d'orienter. Après quelques tests, tu dis, je ne suis pas trop fan, peut-être que je préfère ce nouveau style. Enfin bref, il y a tellement de choses en termes de développement quand on dit trois ans à quatre ans de développement, ce n'est pas quatre ans derrière ton PC en train de développer un jeu. D'accord ? C'est beaucoup, beaucoup de art concept, c'est beaucoup de conceptions partout, que ce soit dans le design, que ce soit dans tel mode, etc. Il faut comprendre que quatre ans de développement veut dire surtout qu'il y a eu beaucoup de recherches derrière pour en arriver à ce résultat-là. Maintenant, et ça, ça va être le plus important, l'avenir de Call of Duty Black Ops 6 et faut-il acheter Call of Duty Black Ops 6 ? Et je vais donner un avis très sincère là-dessus. Black Ops 6 a le potentiel de devenir un Black Ops 3 2.0. Ça veut dire un jeu qui peut potentiellement durer plus d'une année. Il peut le faire. Le premier point, c'est que Treyarch, dès sa sortie, va devoir faire énormément de patch notes. Déjà, rien que sur le matchmaking, le rendre moins fort parce que là, sinon, les gens vont péter un plomb. Si déjà, moi, je suis en train de péter un plomb pour sortir des nuques, je n'imagine même pas certaines personnes qui ont moins de patience que moi pour jouer à ce jeu-là. Ils vont littéralement péter un plomb, nous mettre le système de strike illimité, régler les problèmes des spawns. Enfin bref, que le jeu soit réglé à la sortie correctement. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il n'y ait aucun bug ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il faut absolument que le jeu soit réglé. Qu'il n'y ait pas de freeze également parce que ça aussi, j'ai oublié de le mettre dans les points négatifs, mais les freeze rendaient complètement dingues lors de la bêta du jeu. Ça s'est vraiment calmé à la fin et tant mieux, ça c'est quelque chose de positif mais quand le jeu sort, il y a intérêt à avoir zéro freeze là-dessus. Il y a intérêt également que le jeu soit parfait en termes de contenu parce qu'autant les gens aiment bien critiquer Modern Warfare 3 mais en termes de contenu apporté dans une licence, on n'a jamais eu autant de contenu. Slayjammer Games s'est vraiment démené cette année-là pour avoir énormément de contenu sur le multiplayer. Donc si Treyarch fait exactement ce que la communauté attend, effectivement, on peut avoir vraiment un truc parce que là, c'est un diamant brut. Le Black Ops 6, c'est un petit diamant brut et qui ne demande qu'à être taillé correctement. Si le jeu n'est pas taillé correctement, qu'ils ne font pas les bonnes choses, remettre un système de strike illimité, commencer à travailler sur les spawns, commencer à patcher certains trucs, patcher le matchmaking, ce jeu, ça va être un Black Ops 4 2.0. C'est-à-dire un jeu qui a un potentiel de malade mais qui va être défoncé par CDF. Et là où je serai intransigeant avec Treyarch, c'est le contenu saisonnier. Ce qu'on va avoir en termes de contenu, en termes de map, en termes de nouvelles armes, etc. a fait un tel boulot cette année avec MW3 que j'attends exactement de la part des mecs qui sont censés maîtriser ce domaine-là. Je vais te dire Treyarch, normalement c'est au-dessus de Sledgehammer et pourtant Sledgehammer cette année a fait un sacré boulot. Donc j'attends de même de la part des patrons du terme du contenu Call of Duty parce que dans ce domaine-là, ça a toujours été eux les patrons. Donc ils ont intérêt à nous faire exactement la même chose. On attend exactement voir plus. J'en attends beaucoup plus. Maintenant, la grande question, faut-il acheter Call of Duty Black Ops 6, oui ou non ? Alors, par rapport à sa sortie, il faut savoir qu'ils ne vont pas se foutre de notre gueule, Treyarch, puisque je crois qu'il y a plus de 50 armes qui vont sortir à la sortie officielle, ce qui est énorme, 50 armes en termes de contenu, ce qui est incroyable. Pour les maps, on va avoir des petites, moyennes maps, etc. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Ils ne se sont pas foutus de nous en termes de contenu dès la sortie officielle du jeu. 56 armes, c'est déjà pas mal. Le truc, c'est que si vous aimez Black Ops Call of War, je vous dis tout de suite, achetez le jeu. Vous allez adorer le jeu. Si maintenant, tu es plutôt assez réticent, tu te dis que tu n'as pas aimé Black Ops Call of War, qu'il y a beaucoup de choses qui te dérangent là maintenant, honnêtement, attendez. Voilà. Attendez, attendez la sortie officielle du jeu. Faites-vous un avis en regardant des vidéos de créateurs de contenu comme moi, comme d'autres personnes, en train de regarder Black Ops 6 et vous dire est-ce qu'il est en train de prendre du plaisir ? Est-ce qu'il s'amuse ? Non, peut-être. Si, j'ai l'impression que lui, il s'amuse. Peut-être que j'ai envie d'acheter le jeu parce que ça me donne envie de jouer parce que ce que je vois me plaît par rapport à la bêta. Donc, ceux qui ne sont pas forcément ultra convaincus, je ne dis pas ceux qui ont aimé les jeux Black Ops parce que vous, je vous dis tout de suite, vous allez surkiffer le jeu. Vous allez l'adorer. Si vous êtes plutôt à l'opposé et que vous êtes plutôt réticent, attendez, vous n'allez pas forcément aimer dès le début. Peut-être attendre, vous dire peut-être qu'il faut attendre, etc. Et là, effectivement, ça vaudra la peine de vous faire une idée dès la sortie officielle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle aura été longue. Pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir tous les fidèles, mettez Black Ops 6 dans l'espace des commentaires comme ça, je serai toutes les personnes qui sont restées. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que vous en pensez du jeu. Et moi, je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty sachant qu'il y a une très grosse vidéo qui va sortir sur Black Ops Call War très prochainement. Ciao, ciao.